Bonjour pour ce tuto nous allons parler des stratégies globales avec le son cette fois-ci et donc les stratégies globales concernent le nombre, il y en a quatre on va le voir, le nombre de DAS. Alors le DAS c'est quoi ? C'est un domaine d'activité stratégique alors c'est assez simple mais c'est l'idée que finalement pour être la plus pertinente possible dans ses choix stratégiques l'entreprise peut décider de réaliser une segmentation stratégique qui lui permet de distinguer différents DAS au sein de son métier. Alors par exemple ça consiste à découper les métiers de l'entreprise ou le métier pardon le métier d'entreprise en différents DAS alors par exemple c'est Peugeot alors Peugeot a plusieurs domaines d'activité stratégique il y en a plusieurs en l'occurrence Peugeot fabrique des voitures, fabrique également des vélos, fabrique également des perceuses en tout cas du matériel d'outillage et donc Peugeot a plusieurs domaines d'activité stratégique. Alors c'est quoi ce domaine d'activité stratégique ? C'est un ensemble de produits ou de services alors là dans mon exemple on va parler de l'électro de l'outillage en tout cas pour Peugeot qui partage des points communs alors par exemple les points communs c'est le réseau de distribution donc les produits proposés par Peugeot les perceuses les ponceuses etc et bien ils vont avoir le même réseau de distribution les concurrents bah oui ça va être les concurrents ça va être Bosch par exemple les clients les clients qui vont acheter des perceuses Bosch c'est pas forcément les mêmes qui vont être sur un autre DAS les voitures par exemple et ces DAS ils sont fondés sur des facteurs clés de succès qui sont spécifiques à chaque domaine d'activité stratégique et donc là c'est une stratégie qui consiste à avoir donc soit un seul domaine d'activité stratégique soit plusieurs et donc si on a un seul domaine d'activité stratégique on a une spécialisation et si on a plusieurs domaines d'activité stratégique on a une diversification donc sur les quatre stratégies globales dont je vais parler la première c'est la spécialisation la seconde c'est la diversification et on se souvient l'auteur associé avec cette typologie il s'agit d'Igor Hansov Igor Hansov était celui qui a proposé on verra ça dans une dans une autre vidéo la matrice Hansov mais enfin l'idée c'est qu'il avait proposé une typologie de la spécialisation et diversification et donc dans la spécialisation on avait soit la pénétration de marché soit le développement de marché soit le développement de produits et puis lorsqu'on a plusieurs DAS et bien il s'agit d'une diversification et dans la diversification on a les stratégies apparentées et les stratégies non apparentées je ferai une vidéo simplement sur Hansov plus tard pour revenir sur ces points là et puis ensuite il y a la question du comment faire comment faire quand on met en place cette stratégie on est toujours dans les stratégies globales ça c'est souvent ce que les élèves ne comprennent pas comment faire soit il y a l'intégration verticale l'intégration verticale signifie que par exemple on intègre c'est à dire qu'on absorbe ses fournisseurs en amont par exemple ça serait une entreprise comme Danone qui est dans le domaine de l'agroalimentaire qui absorberait des coopératives agricoles pour être certain de sécuriser ses approvisionnements en lait par exemple pour pour faire du chocolat au lait par exemple soit donc ou de yaourt et donc en amont soit ça peut être une intégration en aval une entreprise qui absorberait ses clients ou en tout cas oui ses clients son réseau de distribution par exemple pour être certain d'avoir de pouvoir écouler ses produits donc une intégration verticale et la quatrième stratégie globale c'est l'externalisation l'externalisation ça consiste à faire faire alors typiquement externaliser c'est un service de l'entreprise par exemple le service de comptabilité qui va être externalisé on va payer un sous traitant qui fera les services que l'entreprise pouvait proposer donc dans les stratégies globales il y en a quatre je le répète donc la spécialisation on se souvient dans le soft la diversification plusieurs domaines d'activité stratégique une intégration verticale et l'externalisation alors évidemment la question et la difficulté pour les élèves de bts lors de l'épreuve de bts consiste à identifier c'est souvent une question qui revient d'identifier les stratégies globales mais quand on sait ce que c'est c'est naturellement plus facile de les identifier voilà c'est terminé pour cette vidéo nous en verrons d'autres prochainement merci de votre attention à bientôt merci